Somme 121, versets 1 à 2. On va lire tout le chapitre. Alors, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Avant de commencer, je voudrais aussi souhaiter vraiment la bienvenue à mes frères José et Esther aussi. Et aussi à Dominique et puis à vous, tous les membres réguliers. En tout cas, soyez bénis. Soyez avec nous. Donc, le titre de mon message, c'est « Seigneur, où es-tu? » Alors, j'aimerais aujourd'hui m'entretenir avec vous au sujet d'une émotion, d'une réflexion ou encore d'un sentiment qui nous étouffe des fois, qui nous empêche d'avoir une certaine qui étude, une réflexion terrible, qui consiste à dire « Dieu n'est pas là. Oh, je ne vois pas la puissance de Dieu. Dieu nous a oubliés. » Nous avons tous cette réflexion de dire que des fois, dans nos vies, Dieu peut être indifférent. Dieu peut être sourd à ce qui nous arrive en ce moment. Ou encore Dieu nous a abandonnés. Ça, souvent, on pense que c'est d'autres personnes qui peuvent le dire ou en lisant la Bible. Mais des fois, lorsqu'on est face à une situation, on demande « Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous aider? » Bien sûr. En effet, il y a des moments dans la vie, lorsque nous traversons des épreuves et des difficultés, des drames, où la tempête fait rage dans nos vies, on s'interroge et on est désespéré. Donc, nous allons effectivement lire dans Marc un fait qui va illustrer parfaitement ce que nous vivons par moment. Alors, nous allons prendre Marc 4, versets 35 à 41. Marc 4, versets 35 à 41. Et nous aurons effectivement un fait qui, effectivement, nous relate sur la 35 à 41. On l'a tous? Amen? Amen. Lisons. Ce même jour, le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Donc, nous avons cette histoire qui est racontée par Marc qui ressemble aussi à nos vies. Il y avait plusieurs qui ont invité Jésus à monter dans la barque pour effectuer le voyage. C'est ce que nous avons fait lorsque nous avons rencontré Jésus et nous l'avons invité dans notre vie. Nous avons invité Jésus dans notre vie. Le jour où nous l'avons invité dans notre vie, le jour où nous l'avons accepté pour ce pèlerinage, nous avons entamé une marche vers l'éternité. Tout comme les disciples, tout comme ceux qui ont pris part au voyage, nous avons invité Jésus dans notre vie aujourd'hui. Au départ, tout paraissait calme. Au départ, on ne pouvait pas présager qu'il y aurait eu une tempête, qu'il y aurait eu probablement presque une avarie. Donc, nous avons entamé cette marche avec Dieu dans l'éternité. Mais, comme je l'ai dit au départ, tout était calme. Sinon, la traversée se passait au départ très bien. Dans une mer déchaînée maintenant qui, effectivement, suscitait la peur, qui suscitait aussi les interrogations. Mais que faisait Jésus en ce moment? La question, c'est qu'est-ce que fait Jésus au moment où, dans ta vie, tu traverses des difficultés? On voyait que dans cette traversée, Jésus, il dormait, il était tranquille. Donc, mais en cours de route, en chemin, le vent se lève. Les flots se jetaient dans la barque, où ils se trouvaient, en pleine tempête. Pourtant, pour la plupart, c'était des marais. C'était des gens qui avaient l'habitude de la mer. Ils étaient expérimentés. Mais pris de frayeur, qu'est-ce qui se passe? Ils vont réveiller le Christ qui est dans la barque et qui dort, qui est apparemment pour eux indifférent. Dans d'autres termes, on aurait dit qu'il y a de la tempête, mais Jésus, il dort, il est au relax. Il est dans la tranquillité. Et on lui demandait, ils lui ont demandé, est-ce qu'il n'était pas inquiet? Je crois que c'est une émotion et un sentiment qui nous traversent la vie, des fois, lorsque nous avons des difficultés. Levant les yeux vers le ciel et demandant à Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Regarde ma vie. Regarde ce que je traverse aujourd'hui. Regarde ma détresse. Ce moment où on crie vers Dieu, rien ne s'arrange. Bien au contraire, la tempête fait rage dans notre vie. Seigneur, où es-tu? J'ai besoin de toi. Ça nous arrive lorsqu'on traverse une période de troubles, lorsqu'on est atteint par la maladie, lorsqu'on est atteint par les épreuves, lorsqu'on voit des guerres autour de nous, lorsqu'on voit des fois des choses inimaginables, lorsqu'on est indigné, défendant le monde au Seigneur, Seigneur, où es-tu? Pourtant, on chante, on prie, on va à l'église, on récite les versets. Mais lorsque nous sommes éprouvés, ça nous arrive de demander, Seigneur, entends mon cri, où es-tu? Mais est-ce que le Seigneur est absent? Pourtant, non, il est toujours à la même place. Nous avons l'exemple aussi de Marthe. Marthe qui a dit à Jésus, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Marthe n'était assurément pas le genre de personne à tenir sa langue pour dire ce qu'elle pensait. Ce verset décrit une période douloureuse de sa vie où son frère Lazare est mort à la suite d'une maladie. Il nous est tous arrivé des fois de prononcer des paroles suite à des incompréhensions de la part de notre Dieu. Au moment où Marthe a exprimé son incompréhension, Jésus ne l'a pas repris. Mais il l'a rassuré et lui a rappelé qu'il est lui-même la vie et la résurrection. Amen. Donc des fois, lorsque nous sommes éprouvés, c'est là où notre foi est mise à l'épreuve. Il y a les difficultés, mais sur quoi est basée notre foi? Qu'est-ce qui nous permet de résister? Qu'est-ce qui nous sauve? Est-ce que ce sont nos acquis, ce que nous avons appris, ou notre relation avec Dieu? Souvent Jésus disait, rentre, va, t'as froid, t'as... Est-ce qu'il a dit, ton peuple t'a sauvé? Est-ce qu'il a dit, ta lignée t'a sauvé? Ta descendance t'a sauvé? Non. Va, ta foi t'a sauvé. Je n'ai jamais vu autant de froid aujourd'hui parmi vous. On a parlé du centurion, on peut parler de plein d'autres cas où Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Avoir la foi, ça n'écarte pas les épreuves, ça n'écarte pas les difficultés. Bien au contraire, les épreuves sont là pour mettre un peu notre foi à l'épreuve, évaluer notre foi. Donc, effectivement, dans le cas de Marthe, ni le temps, ni les circonstances n'ont pu arrêter l'action de Dieu, car il est le Tout-Puissant. Jésus sait ce que nous ressentons et ce par quoi nous traversons. La personne la mieux placée, qui sait ce dont nous avons besoin, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est Jésus. Nous avons parfois l'idée qu'il n'est pas bien d'exprimer nos craintes, nos doutes ou les incompréhensions qui sont dans notre cœur. Mais c'est faux. Nous avons tellement d'exemples dans la parole de Dieu, où nous voyons des hommes et des femmes qui ont déversé leur cœur devant Dieu. On l'a lu tantôt, on l'a lu, David qui a marché avec le Seigneur, qui a eu des épreuves, qui n'a pas toujours été l'image qu'il devait retransmettre autour de lui, l'influence qu'il devait retransmettre. Mais lui aussi, dans les difficultés, sa foi a été mise à l'épreuve, mais il se remettait à son Père Céleste. David était un de ceux-là qui s'est exprimé à Dieu à bien des reprises, sans retenir quoi que ce soit. Il dit à Dieu, délivre-moi, je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est déchiré au-dedans de moi. Nous pouvons nous confier à Dieu. Il est toujours disponible. Bien sûr, on pense qu'il nous a oubliés, mais il est toujours disponible. Car il connaît chaque coin de notre vie. Mais il nous demande aussi de nous rappeler de ses vérités et de ses promesses. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il est la source, le souffle de vie, le commencement et la fin de toutes choses. Et c'est ce qu'il nous rappelle aujourd'hui. Il peut nous ramener à la vie. Tu es mort spirituellement. Tu es découragé. Tu attendais peut-être un diplôme. Tu attendais peut-être une prime. Tu attendais aussi une guérison. Mais sache qu'aujourd'hui, Dieu sait exactement ce qui est bon pour toi et à quel moment il est bon pour toi. Amen. Parce que s'il sait que ce dont tu veux va t'amener à ta perte, bien que tu, dans ta logique, dans notre logique, on voit qu'on a besoin, mais Dieu ne va pas te la donner. Ou encore, il va t'éprouver et te donner la vision pour savoir si c'est bon pour toi ou pas bon pour toi. Nous avons eu des gens qui ont pris des décisions et avec le temps, ils ont vu que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ou encore, le moment n'est pas encore venu. Nous pouvons nous confier à Dieu. Il connaît chaque fois qu'on a dans notre vie. Il a dit à mort, Dieu, je suis la résurrection, la vie. Il est la source de vie. Le commencement et la fin de toutes choses. Il peut ramener à la vie, comme je l'ai dit. Enlever le chagrin, enlever la tristesse. Un instant, Serge. À la fin de toutes choses. Après. On va discuter après. Garde, après les questions. C'est enregistré. Après, on va avoir du temps. Excusez. Il peut nous enlever le chagrin, la tristesse qui sont là depuis des années. Et c'est sûr qu'on a quelque chose dans le cœur qui, avec le temps, ça l'audit, ça l'audit, qu'on n'a pas encore fait la paix. Et cette guérison, on peut voir des médecins, on peut voir des, je ne sais pas moi, des professionnels. Mais c'est Dieu seulement qui peut nous enlever ce dont nous avons dans le cœur, qui nous fait souffrir. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, qui peut intervenir au-delà de tout obstacle de notre vie. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous demande d'avoir la foi en lui. Et lui remettre toutes choses. Car il sait comment opérer. Et ce sera forcément bon pour nous. Or, il n'y a que la foi qui sauve. Il n'y a que la foi qui sauve. Alors, qu'est-ce que la foi ? C'est sûr qu'on a des réponses toutes faites bibliques. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, etc. Mais je suis allé un peu chercher les synonymes dans le dictionnaire. La foi, c'est une assurance. C'est la confiance. C'est la certitude. C'est la conviction. C'est la franchise. Dans la vie de tous les jours, dans la vie ordinaire, Lorsque nous sommes confiants et lorsque nous avons la conviction en ce que nous faisons, cela se voit dans nos actions, dans nos projets. Même quand survient les épreuves, les difficultés, notre foi nous permet de rester inébranlables. Même quand on s'effondre autour de nous. Prenons l'exemple d'un enfant qui vraiment est en admiration avec son père. Son père, c'est le plus fort des pères. C'est le super-héros. C'est comme ça que nous devrions avoir notre foi en Christ. Bien sûr, nous avons des fois, je ne sais pas moi, une assurance dans les choses professionnelles, dans les choses où nous maîtrisons, parce qu'on a la confiance, on a l'assurance, on a la conviction. À plus forte raison, en Christ. Nous prenons l'avion. Nous prenons, je ne sais pas moi, le bus. Pourtant, nous ne connaissons pas le chauffeur. Pourtant, nous n'avons même pas vu le pilote. Qu'est-ce qui fait que nous prenons l'avion sans inquiétude, pour la plupart ? À plus forte raison, notre Seigneur, que nous avons invité dans notre vie, et qui doit diriger notre vie, qui doit diriger tous les compartiments de notre vie. Amen. Ils sont venus réveiller Jésus. Maître, nous périssons. Maître, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas ? C'est ce que nous disons à Dieu aussi, souvent. Seigneur, ma fille est malade. Seigneur, je dois faire quelque chose. Seigneur, je... Seigneur, est-ce que tu ne t'en souviens pas de moi ? Notre foi nous permet de rester inébranlable, même quand tout s'effondre autour de nous. Prenons Matthieu 14, versets 26 à 31. On l'a tous. Matthieu 14, versets 26 à 31. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Seigneur, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi, le maître, permets que je réussisse, permets que ce projet se réalise dans ma vie. Seigneur, si tu es avec moi, permets que, je ne sais pas moi, que j'arrive à ce dont j'ai demandé. Seigneur, si c'est toi, fais un miracle dans ma vie. Si c'est toi, Seigneur. Seigneur, si c'est toi, habite dans ma vie, habite dans mon cœur. Amen. Parce que le Seigneur nous dit de l'éprouver aussi. Seigneur, si c'est toi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a ? Le Seigneur permet toujours. La balle n'est pas dans le camp du Seigneur, dans le camp de Dieu, mais souvent c'est dans notre camp. Nous faisons des promesses, nous demandons des choses, et il ouvre les portes pour nous, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ? On va voir. Alors, Pierre a demandé à Dieu, au Seigneur Jésus, permets que je vienne vers toi. Permets que quelque chose se réalise. Permets que je marche sur les eaux comme toi. Permets que je fasse des miracles. Parce que c'est un miracle. Aujourd'hui, qui marche sur les eaux aujourd'hui ? Si on n'a pas, je ne sais pas moi, une planche ou bien un siddou ou encore, à la la jubile, un snowboard. Hein ? Un snowboard. Le Seigneur nous permet de marcher sur les eaux. Le Seigneur nous permet de transcender. Le Seigneur nous permet de faire des choses merveilleuses. Mais à une condition. On va voir. Alors, Pierre dit, « Seigneur, si c'est... » Les lunettes, hein. Alors, Pierre, voilà. Alors, il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. » Amen. Le Seigneur te dit, « Viens aujourd'hui, je ferai de toi un héros pour ma gloire. Viens aujourd'hui, je ferai de toi, de ta vie, un miracle. Je ferai de ta vie du miel. Quelque chose d'extraordinaire. » C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Pierre a accepté. Pierre, il a demandé à Dieu. Il a demandé à Dieu. Dieu lui a accordé. « Permets que j'aille sur les eaux. Permets que je traverse les problèmes. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors, il y a un « mais ». Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Alors, mais, en voyant ce qui se passe autour de nous, le Seigneur nous dit, « Viens à ma rencontre, je te donne l'opportunité, je te donne vraiment le pouvoir de venir vers moi. » Il est gratuit. Mais notre mère nous dit, « Non, c'est pas bien. » Mais notre bien-aimé nous dit, « Non, c'est pas bien. » Notre carrière nous empêche. Qu'est-ce qui nous empêche encore ? Je ne sais pas. Toutes sortes d'activités du monde, toutes sortes d'activités qui cogitent autour de nous, nous déconcentrent. Et là, on commence à s'enfoncer. Et là, on commence à douter. Et là, on voit que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Mais est-ce que Dieu a failli dans ses promesses ? Non. Pierre commence à avoir peur. Et est-ce que la foi et la peur sont compatibles ? Non. Lorsqu'on commence à avoir peur, c'est que la foi en prend un coup, en coup, un coup. Alors, nous voyons que Pierre a commencé à douter. Et là, il a commencé à s'enfoncer. Il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il dit, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main et le saisit. Il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Alors, est-ce que le doute est naturel ? Est-ce que le doute doit faire partie du caractère du chrétien ? En tout cas, le Seigneur nous demande d'avoir, vraiment, de lui faire confiance, d'avoir la foi en lui. Est-ce qu'un enfant doute de son père ? Est-ce qu'un enfant qui est tout innocent, tout, vraiment, émerveillé, doute ? C'est ça, la question. Nous sommes comme des enfants. Comme je l'ai dit, il n'y a que la foi qui sauve. La foi de Jésus. Amen. Bien sûr, il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours, dans notre vie, des choses qui viendront contrarier notre spiritualité ou encore, qui viendront contrarier notre relation avec Dieu. Mais est-ce que pour autant, nous devons rester déconnectés ? Est-ce que pour autant, ces choses, doivent prendre le pas ou encore le dessus sur notre relation avec Dieu, sur notre foi avec Dieu ? Le deuil, le chômage, la pauvreté, la séparation ? Que cela doit vraiment être quelque chose de secondaire par rapport à notre relation avec Dieu ? Bien sûr, ça va exister. On est dans le monde, on aura des difficultés, on aura aussi des épreuves. Mais la seule chose qui nous sauvera, ce ne seront pas nos actions. Ce ne seront pas non plus, je ne sais pas, comme je l'ai dit au début, ce dont on a appris. Mais notre degré de foi, notre foi avec le Seigneur, c'est seul ça qui pourra nous permettre de traverser les épreuves. Le manque de doute. Que ces choses ne soient pas vraiment un obstacle pour nous rapprocher près de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, viens, suis-moi, viens, je te ferai marcher sous les eaux. Il nous dit aujourd'hui, viens, je te donnerai la vie éternelle. Cependant, il faut rester vraiment en relation avec ma parole, avec ce dont je te partage. Dieu est toujours présent. La différence, c'est qu'il agira et où il agit au moment où ce sera le bon pour nous. Car il sait ce dont nous avons besoin, que Dieu nous bénisse et qu'il nous permette de lui demander d'augmenter notre foi. Car c'est avec la foi que nous allons traverser toutes les difficultés. Amen. Prions. Père éternel, nous te remercions une fois de plus de nous avoir conduit ici, Seigneur, et de nous rappeler la base essentielle de notre salut, Seigneur. quand tu dis le juste vivra par la foi. Au début de semaine, je ne savais même pas si j'aurais pu avoir la force de délivrer ce message, Seigneur, mais je te remercie beaucoup de m'avoir donné le courage et aussi le temps pour effectivement distribuer ce message selon ta volonté. Sois avec nous, augmente notre foi, notre foi, donne-nous aussi le désir d'approfondir notre relation avec toi en ces temps difficiles. Nous te demandons selon ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501